Démonstration de la deuxième implication du théorème sur la relation entre l'équation d'une droite et un vecteur normal à cette droite. Si n est un vecteur connu, un vecteur normal connu à une droite du plan, et a un point connu de d, donc si on connaît un vecteur normal et un point, alors on peut retrouver une équation cartésienne de d. Démonstration de l'implication B. Pour rappel, nous avons démontré l'implication A dans une vidéo précédente. Donc, cette fois, hypothèse N est un vecteur normal à D, nous n'avons pas le démontré, c'est une hypothèse, et le point x0, y0, le point de coordonnée x0, y0, est un point de D. Il s'agit de construire une équation cartésienne de D. L'idée est la suivante, supposons qu'on prenne un point x, y quelconque de D. Donc, à nouveau, D à droite, N est un vecteur dont on sait qu'il est normal à la droite, et A est un point connu de la droite. Nous choisissons un point P sur la droite de coordonnées inconnues, et nous allons construire le vecteur AP. Le vecteur AP est le vecteur entre deux points, dont les composantes sont les coordonnées du second point, moins les coordonnées du premier point. AP est donc, puisque A et P sont des points de D, AP est un vecteur directeur de D. Nous avons donc deux vecteurs, le vecteur AP qui est un vecteur directeur de D, et le vecteur N qui est un vecteur normal de D. Ces deux vecteurs sont forcément orthogonaux, puisque N était par hypothèse un vecteur normal à D. Donc, AP est orthogonal à N. Mais dire que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est dire que lorsque l'on calcule leur produit scalaire, alors on est d'ores et déjà certain que le résultat est égal à zéro. calculons ce produit scalaire en composante. Je réécris cette égalité. définition du produit scalaire A fois X moins X zéro plus B fois Y moins Y zéro égale zéro. Je développe AX moins AX zéro, BY moins BY zéro égale zéro. Et enfin, pour retrouver la forme classique de l'équation cartésienne, d'abord le terme en X, puis le terme en Y, et enfin en mettant en évidence moins 1 AX zéro plus BY zéro, le tout est égal à zéro. J'ai donc établi ici une équation cartésienne de la droite D à partir des informations connues, à savoir un vecteur normal et un point connu.